Merci bien, alors bonjour, je m'appelle Geoffroy Garon et Paul, je collabore avec Communautique depuis 2010-2011, dès le début de cette aventure des Fab Labs et des Living Labs. Donc Communautique c'est une association au Québec qui oeuvre depuis plus de 20 ans maintenant dans l'appropriation des technologies par les citoyens, donc vraiment de pouvoir augmenter la capacité de l'inclusion numérique et de pouvoir justement, des défis du numérique qui nous ont approchés dès le début du millénaire, le nouveau millénaire. Donc depuis 2010, l'organisme a vraiment réfléchi comment faire de la formation beaucoup plus près des besoins des usagers avec une technologie qui allait très vite en évolution. Donc on a découvert l'univers des Living Labs, donc des laboratoires vivants ou des lieux de co-design et d'apprentissage, d'innovation ouverte. Et c'est dans cette ligne-là qu'on a aussi découvert et structuré, comme Guillaume l'a présenté plus tôt, le premier Fab Lab au Québec et au Canada en faisant une première conférence, j'ai retrouvé la vidéo d'ailleurs de cette époque, on a tous vieilli, de 2011. Et puis Communautique en fait depuis, comme je vous disais, depuis près de 20 ans maintenant cette année, 20 ans, on travaille beaucoup sur l'inclusion numérique, on est un organisme de formation à la base communautaire et on a beaucoup ouvert vers la fabrication numérique et l'économie, donc des modèles d'affaires beaucoup plus structurants. Ensuite, un Living Lab rapidement parce que c'est le propos, bien nous c'est vraiment le Living Lab qui nous a amené à avoir une approche méthodologique beaucoup plus innovante pour trouver des solutions innovantes à nos défis de plus en plus complexes dont le numérique amène beaucoup. Donc c'est une méthodologie très puissante qu'on a adaptée à nos besoins au Québec pour aller voir les références, je partagerai ma conférence par la suite. C'est un réseau international, les Living Labs, donc il y en a plus de 400 en fait qui ont été homologués à chaque année, il y a des vagues d'homologation, c'est un réseau européen mais qui s'est déployé à travers la planète. Il y en a encore de plus de 200 actifs, donc qui utilisent dans différents secteurs santé, éducation, des lieux vraiment où on peut réinventer la manière de structurer des produits-services ou de faire la participation sociale. Bien sûr, nous comme organisme communautaire au niveau numérique et social, on a beaucoup dit dans l'inclusion, dans l'innovation sociale, l'éducation, donc on est un Living Lab beaucoup plus citoyen comme base de réflexion qu'on a ouvert à des thématiques dont les Fab City maintenant que je vais parler vers la fin, mais aussi des villes intelligentes. Notre méthodologie de co-design citoyen s'appelle Métropole en résidence, donc on a déployé une approche d'innovation ouverte vraiment pour pouvoir innover dans des défis complexes dont notre premier projet majeur à l'époque, on parle de 2012-2013, était réinventer l'usage et l'utilisation d'une église qui était en vente dans le quartier Rosemont à Montréal et on a vraiment appliqué la méthodologie de comment on peut innover, pas seulement avec les experts, mais avec multi-parties prenantes, les élus, les citoyens, les groupes communautaires, les entreprises, les artistes, donc une manière de réinventer un lieu et l'espace qui est un grand défi dans une ville. Donc on a vraiment modélisé le tout, comment on peut repenser une église pour que ça ne devienne pas nécessairement des nouveaux condos disponibles et c'est là qu'on a appliqué un processus de co-design qui est souvent basé sur d'autres méthodologies mixtes. Donc c'est vraiment l'idée de faire participer multi-parties prenantes dans la vision des Living Labs. J'ai mis ici, on a fait plusieurs vidéos, donc vous aurez le lien pour aller voir une série de 16 vidéos qui explique toute la démarche qui a été documentée. C'est un des éléments importants des Living Labs de documenter toute l'innovation que l'on fait et à partager. Ce qui nous a amené justement en 2011 à découvrir les Fab Labs, à faire un événement, mais surtout aussi à mettre en place notre méthode de co-design appliquée à comment on peut imaginer les Fab Labs au Québec, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Vraiment pas au début, on était les premiers à se lancer dans cette aventure-là avec les acteurs locaux. Donc on a vraiment fait une résidence de plusieurs mois pour imaginer les Fab Labs à Montréal, à Longueuil et à Laval. Donc vraiment aller sur le territoire pour pouvoir aller capter les besoins des citoyens. On était avec, expliquer c'est quoi le concept, c'est quoi l'innovation, quels sont leurs usages, dans quel contexte utiliser. Ce qui nous a amené à avoir vraiment à cartographier, à visualiser les opportunités des Fab Labs à travers le volet économique, le volet social, culturel, etc., académique et bien sûr de la formation. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à documenter l'ensemble des traces dans, comment on peut l'intégrer dans les bibliothèques, comment on peut l'intégrer dans les écoles, en se basant sur les codes internationaux. Mais on l'a vraiment appliqué dans nos besoins du terrain, comme dit Guillaume tantôt, d'aller chercher les besoins réels des usagers, des citoyens, donc pas seulement avoir une approche plus directives, d'être plus collaboratifs. Et tout ça nous a justement à soutenir à la base le mouvement des Fab Labs, leur apparition et par la suite avec Fab Labs Québec en parallèle, on a pu commencer à documenter les différentes initiatives, de garder des traces. Parce qu'un des éléments importants des Fab Labs, c'est vraiment de pouvoir partager la connaissance et les bonnes manières, les bonnes pratiques et de collaborer. C'est vraiment l'idée de documenter au sens très positif du terme. Donc, on a découvert les Fab Labs, on les a mis en place, on a ici, on a commencé notre Fab Lab qui s'appelle EcoFab, mais c'est un mouvement qui est beaucoup plus grand que nous, comme disait tantôt Guillaume, c'est un mouvement international qui est né en fait avec l'idée d'avoir un lieu où on a plusieurs machines, outils à commande numérique, donc on connaît bien l'increment 3D, on connaît, bon, les lasers, donc il y a de la programmation, de la robotique, paquets de machines vraiment très, très puissantes, mais qui sont devenues abordables par rapport à leur achat, à leur gestion par des organismes en dehors des centres de recherche universitaires et industriels. Donc, c'est un lieu où il y a plusieurs outils. Et puis, c'est le mariage aussi avec tout ce qui est les éléments traditionnels d'un atelier, donc une machine pour couper du bois, du métal, du plastique. Donc, c'est le mariage entre la manière de produire depuis longtemps et le numérique. Et une façon importante, c'est qu'il y a beaucoup de collaboration, il y a beaucoup de de co-apprentissage dans un Fab Lab. L'élément des usagers est très important. Donc, la plupart des Fab Labs ont ces approches-là, ont ces équipements de base-là, parce que le concept est né, en fait, avec le professeur Neil Gershenfeld, qui est un chercheur au MIT, dans un lab au MIT, puis il a lancé un cours à l'époque, en 2000, au 39-2000, sur comment faire à peu près n'importe quoi, donc « How to make almost anything ». Il avait lui l'occasion de développer un Fab Lab à un million dans son lab au MIT de technologie. On parle d'il y a presque 20 ans maintenant. Et il a dit « Pourquoi ne peut-on le rendre accessible en dehors des murs académiques ? Pour 100 000 murs, peut-on faire des lieux de type Fab Lab dans plein de contextes ? » Et là est née l'idée des Fab Labs et est née un peu plus tard la Fab Foundation, qui est une organisation qui coordonne ou qui gère l'univers, le réseau des Fab Labs à l'international. Il y a un processus d'homologation, puis ils ont démarré tout un peu en parallèle le Fab Academy, qui est une formation à distance internationale pour développer, justement, l'ensemble des compétences pour devenir un Fab Manager ou de pouvoir coordonner des actifs dans un Fab Lab. Et là, on parle vraiment d'il y a 20 ans presque. Et c'est pas le MIT qui gère les Fab Labs, c'est vraiment la Fab Foundation qui gère cette reconnaissance-là, cette structure-là. Mais c'est dans le réseau du MIT, bien entendu. Et il y a, comme tant que nous, on parlait, il y a une charte. Donc, un enjeu le plus important, selon moi, pour être un Fab Lab versus un makerspace ou un hackerspace, une des visions fortes du Fab Lab, c'est vraiment d'être ouvert au public. Donc, une des conditions, entre guillemets, c'est de pouvoir justement offrir l'accès à nos lieux, à notre espace machine, à nos formations, à des activités ouvertes au public, à tous, au moins une fois par semaine. C'est un des éléments importants. Et bien sûr, d'avoir un ensemble d'équipements communs. Donc, on peut être au Japon, être au Chili, être à Montréal. On a sensiblement les mêmes machines. Donc, on peut vraiment rapidement contribuer et faire des activités dans chacun des Fab Labs à l'international. On est rendu aujourd'hui à plus de 1700 Fab Labs qui ont été homologués par la Fab Foundation, qui ont été soutenus, reconnus. Et au Québec, on en a huit ou dix maintenant. Je ne sais plus le compte sur Fab Lab Québec. Vous pourrez le voir. Mais c'est vraiment un réseau international très fort. Les pays les plus actifs, qui en ont plus d'une centaine, on parle de la France, États-Unis, Espagne, Italie... Donc, l'ensemble, ça se déploie en Afrique, en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment un réseau international connecté. Et une des forces de ça, c'est que ça permet vraiment de partager l'ensemble des acteurs dans cet univers-là. Donc, ils ont démarré à l'époque, qui est encore très actif, la plateforme du réseau international, qui s'appelle FabLab.io, qui en fait regroupe l'ensemble des Fab Labs par pays, par ville, par structure. Et on parle de réseau international. Et le Fab Lab Québec a le même usage, même utilité, mais pour un réseau beaucoup plus près des réalités territoriales ou culturelles. Et actuellement, il y a plusieurs réseaux qui sont aussi structurés comme l'Amérique latine ou l'Asiatique. On peut vraiment avoir des réseaux régionaux qui se structurent. Bien sûr, plus on grandit un réseau, moins on peut répondre à tous. Donc, on est dans une structure de réseaux de réseaux qui est tous connectés avec FabLab.io comme manière de partager. Mais l'idée, c'est de documenter, de connecter les gens et les réseaux. Dans les FabLab, il y a le FabAcadémie que Communautique et EcoFab offrent depuis quatre ans. On est les premiers à avoir vraiment à être reconnus pour pouvoir offrir la formation à FabAcadémie, qui dure six mois, qui est très dense, mais très structurante. Et il y a des projets qui émanent de ça. Donc, c'est vraiment un marathon de formation à chacune des machines aux usages pour faire un projet complet à la fin. Donc, ici, un exemple assez intéressant, c'est Aquapionier qui, Guillaume Tessy avait créé de A à Z un système pour pouvoir produire de la nourriture avec un aquarium, donc en aquaponie. Et j'avais rencontré à Barcelone, justement, dans nos événements pour aller chercher le FabCity, la troisième génération, justement, aquaponique, qui était dans une micro-scène verticale, qui était dans le GreenFabLab de Barcelone. Et il y avait, justement, utilisé un autre outil qui s'appelle le SmartCitizen, qui est un contrôleur Arduino pour capter différentes données de pollution. On parle vraiment de villes intelligentes et durables. Mais ils l'ont utilisé pour, ils l'ont hacké pour en faire un gestionnaire de leur faire. Donc, c'est ça l'avantage des LivingLabs, surtout des FabLabs, c'est qu'on est dans le open source, donc dans les données ouvertes, dans les logiciels libres, et on partage, on documente, et on partage l'ensemble maximum de ce qu'on produit pour qu'il puisse être utilisé dans d'autres contextes. Donc, revenons à Montréal. ÉcoFab, c'est le premier laboratoire né en 2011. J'ai mis le lien que vous pourrez voir, là, à la présentation partagée, mais c'est vraiment le lien de la vidéo qui avait été documentée en 2011, dont Michel Cournot était venu présenter. Donc, la première fois que l'événement est apparu au Québec, et nous, comme organisme communautaire, j'étais à l'époque là, on n'était pas habitués d'avoir arrivé dans un événement qu'on organisait depuis plusieurs années, des programmeurs et des ingénieurs qui étaient intéressés à la fabrication, des designers industriels. Donc, ça nous a vraiment mis en mode innovation ouverte de pouvoir parler à des gens qui ne sont pas de nature dans le monde communautaire, par exemple. Donc, c'est vraiment, c'est un lien incroyable comme espace de pouvoir mixer les arts, la technologie, l'apprentissage, l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment ça la force des Fab Labs et des Lémin Labs. Donc, EcoFab, notre Fab Lab est actuellement dans le quartier d'innovation près de l'ETS. On a aussi un deuxième Fab Lab qui a été créé en développement durable, qui a été rapatrié pour le moment. On est en mouvance vers d'autres lieux et on a aussi créé une école de drones qui est un enjeu actuel et futur intéressant. Donc, dans un Fab Lab, celui-ci, c'est lui où on est actuellement, ETS, il y a des projets qui sont structurants. Donc, justement, on avait un de nos stagiaires qui avait, à l'époque, qui était étudiant encore à l'ETS en ingénierie, avait pris le projet InMove qui est un robot open source qu'on peut télécharger l'ensemble des pièces pour les imprimer dans notre propre Fab Lab, avec nos propres matériaux et de l'assembler pour en faire un robot qui bouge. mais dans un réseau de près de 400, je crois maintenant, qui font ce projet-là à travers le monde. Donc, on voit ici comment on peut documenter, partager, mais faire les choses dans notre contexte, avec nos matériaux et nos ressources humaines et sociales. Donc, c'est ça un peu la vision des Fab Labs, c'est de partager la connaissance et de produire localement ce qu'on peut faire. Et bon, l'école de drone aussi a été une belle activité pour les jeunes adultes, qui avait été fait l'année dernière. Donc, comment, pas seulement piloter un drone pour faire du commerce ou faire de la captation vidéo, mais comment construire le drone, quels sont les enjeux derrière le drone en termes de sécurité, de vie privée, etc. Donc, notre rôle comme organisme communautique, c'est de l'appropriation sur toutes les facettes d'une technologie, pas seulement sur le côté commercial, par exemple. Donc, comme Guillaume en a parlé, le réseau Fab Lab Québec documente l'ensemble des projets qui sont des initiatives, qui sont en développement ou qui sont homologués. Donc, c'est vraiment un bel endroit pour vous documenter. Le réseau, l'événement aussi Fab Lab Nation, qui a été un projet pour structurer ou documenter le réseau canadien. Justement, l'équipe Marc-Olivier, Pan et Guillaume étaient de ces trois résidents un peu fous à faire beaucoup de kilométrages. Ils ont traversé le Canada à rire-retour, plus de 19 000 kilomètres. Donc, je pense que Guillaume qui l'a plus conduit. C'est comme ça qu'on appelle bien. Donc, vraiment, de documenter, d'aller rencontrer les gens sur le terrain à travers le Canada pour documenter. Il y a un Wiki qui a été créé aussi pour le réseau canadien. Et c'est ça qui nous a permis, justement, d'aller plus loin dans les événements qu'on a pu accueillir à Montréal. Donc, je terminerai cette partie-là de ma présentation sur, justement, les Fab Labs. C'est bien beau, un réseau international d'espaces qui sont connectés avec le monde académique pour faire de la formation dans les écoles, dans les bibliothèques au Québec. On a déjà un réseau qui est très structurant dans le monde industriel. Mais il y a aussi des idées de réinventer l'usage ou d'aller à une autre étape. Et c'est le projet des Fab City qui est né en 2012-13. En fait, les idées sont nées en 2010, mais il a démarré en 2012-13. Et c'est, entre autres, c'est à Barcelone. En fait, c'est Thomas Diès qui a lancé l'initiative. C'est un urbaniste qui travaille, qui est le directeur du Fab Lab à Barcelone. Et qui a lancé l'idée de comment on peut rendre une ville autonome à 100% dans ce qu'elle produit et ce qu'elle consomme. qui est un petit défi quand même. Et l'idée, c'est d'utiliser la capacité de réfléchir comment on produit et on consomme dans une ville l'ensemble des éléments et de recycler les matériaux. Donc, on tombe dans l'économie circulaire. On tombe dans une réflexion très puissante. Au-delà des smart cities ou des villes intelligentes, on tombe dans l'idée des villes productives ou des villes qui fabriquent ce qu'elles consomment pour tous ces citoyens. Actuellement, tout ça dans un délai de 40 ans pour y arriver. Donc, on se projette. Actuellement, après 4 ans, il y a 26 villes qui se sont commises. Donc, l'été dernier, Paris était une des villes. On a Shenzhen. On a Barcelone, bien sûr, la première. Il y a Santiago au Chili. Il y a Détroit. Donc, l'ensemble des villes, c'est vraiment politique. Les maires MRF se sont commises à être une fab city, de mettre en place une stratégie justement de transformer la ville pour être capable d'être structurant, autonome en termes de production. Donc, grosso modo, c'est d'avoir des cercles de réutilisation beaucoup plus près de nous, de casser le modèle, d'importer des produits en Chine qui ont été prendre les matériaux en Afrique pour nous les vendre à travers des Amazones puis de toujours consommer en ne considérant pas, justement, l'effet de la pollution ou de l'empreinte écologique de ce qu'on consomme. Donc, on peut voir des cercles de plus en plus petits au plus grand. Donc, comment pouvons-nous produire hyper localement dans une ville, dans un quartier, mais aussi dans une région, etc. Donc, comment avoir des circuits courts le plus possible. Et tout ça s'inscrit dans un mouvement mondial qu'on connaît actuellement. Donc, c'est vraiment de passer d'une approche linéaire du design puis de la production des objets à une approche beaucoup plus circulaire. Et les Fab Labs ou les espaces de fabrication ou les technologies, c'est un moyen, c'est une couche de cette innovation-là. Ce n'est pas la seule, mais c'est une importance de pouvoir produire localement et de partager les différents modèles ou connaissances. Et on a structuré dans le réseau des Fab Cities les grands chantiers qu'on doit vraiment innover. Donc, c'est les grands chantiers des villes, bien sûr. Donc, on parle beaucoup d'agriculture. Comment s'alimenter dans un 7-8 cours, de ne pas aller acheter des fraises qui viennent d'Afrique du Sud. Donc, on est vraiment dans cette idée de production locale. On peut parler aussi de la fabrication, comment on peut produire des objets, les structurer, qu'ils soient modulaires, réparables, etc., alors qu'on ne vit pas ça du tout actuellement. Au niveau de l'énergie, qui est un grand enjeu, comment on a accès à l'énergie. Donc, il y a tous les enjeux des énergies renouvelables. Comment on réinvente les rues, les villes, les espaces urbains, l'économie locale. Donc, bref, vous voyez, il y a une multitude de facettes parce qu'on parle d'une ville. Donc, c'est un cadre d'analyse et de réflexion très, très, très puissant qui ramène jusqu'à un citoyen dans sa maison. Comment va-t-il acheter sa nourriture? Comment va-t-il récupérer? Pourquoi il y a du plastique partout? Donc, c'est vraiment dans cette philosophie-là de repenser les villes qu'on passe d'un univers que les matériaux voyageaient à… Ce sont les données qui doivent voyager et utiliser au maximum les matériaux locaux qu'on peut avoir dans chacun des territoires sur la planète et bien sûr, de documenter de façon… Donc, d'avoir beaucoup d'informations, des datas sur l'information reliées à comment on va voir l'évolution, l'amélioration des villes au niveau de la santé publique par rapport à justement diminuer, avoir des meilleurs capteurs de la qualité de l'air pour prendre les décisions. Donc, c'est tout un enjeu de transformation, je dirais, radicale, mais nécessaire et presque maintenant obligatoire. Donc, de se commettre d'y aller… Il y a plus en plus de villes qui font cette étape-là. Donc, Paris a décidé… Bien sûr, on est dans un monde des Fab Labs et des Living Labs. Donc, première idée, c'est de prototyper. On ne va pas mettre une ville au complet en transformation majeure. Donc, on prend des… Donc, on prend des initiatives de prototypage. Donc, Paris avait ciblé dans sa cartographie à l'époque, cinq territoires ou cinq zones de Paris qu'elle pouvait essayer de tester. Donc, de faire un Fab District. Il y en a déjà un à Barcelone qui est un grand quadrilatère avec plusieurs commerces, des citoyens, une rue, des rues, tout ça. Comment prototyper à la grandeur d'un arrondissement ou d'un quartier dans ce cas-ci. Et c'est comme ça que nous, on a été très chanceux de pouvoir être initiés au mouvement des Fab City dès l'évolution depuis 2013-14. Et c'est comme ça qu'on a, à force de Communautique, c'est un peu son rôle d'aller collaborer au niveau international. Tout ça a démarré en fait en 2016. On avait une petite délégation en Chine à Shenzhen où on a présenté justement notre candidature pour avoir l'événement international des Fab Labs. C'était le Fab 14 ou Fab 15 ou Fab 16. Et on a aussi été chercher le Fab City Summit qui est un autre événement majeur qui sont maintenant complémentaires qui sont joints. Et c'est comme ça qu'on a pu vraiment, à force d'aller dans les événements internationaux, d'aller à Barcelone, d'aller rencontrer, accueillir à Montréal. Donc, l'été 2020, on va accueillir l'événement mondial des Fab City et l'événement Fab 16. Oui, je crois que je t'interromps deux secondes. Juste pour revenir un peu sur justement le Fab City, c'est vraiment intéressant. Puis là, je sais qu'on embarque dans la présentation de l'événement, mais c'est assez révolutionnaire l'événement Fab, l'organisation Fab City. Parce que ce que j'en constate là-dedans, c'est vraiment un changement au niveau du mouvement citoyen. Puis à mon avis, moi personnellement, ça amène un changement important. Là, on est habitué de se faire organiser par les gouvernements, par les institutions pour répondre à nos besoins. Mais là, on reprend les mêmes valeurs qu'on a parlé dans les Fab Labs. Ce que Guillaume mentionnait tantôt, le bottom-up. Là, les solutions sont générées à partir de la communauté, par la citoyenneté. Ça fait que ça, c'est un engagement qui est totalement différent. Puis on n'est vraiment pas habitué à ce changement de façon de faire. En fait, oui. Et aussi, je rajouterais que c'est un mélange des deux. Parce que d'avoir une initiative seulement citoyenne, on est composé à des structures politiques, à des structures économiques qu'on ne peut pas déplacer comme citoyen tout seul. Il y a beaucoup de, on appelle des gatekeepers, donc des gardiens du système actuel. Par contre, c'est un moyen de faire le maillage entre, c'est un peu la vision Living Lab, c'est-à-dire, c'est les PPP. Donc, en anglais, c'est Private Public and People. C'est-à-dire, c'est de mailler les participantes publiques, donc les gouvernements, toutes nos structures qu'on connaît, privées, donc l'entreprise, les organisations plus commerciales et les citoyens. Et c'est pas un meilleur que l'autre, c'est juste de les mettre en synchronicité pour aller à une transformation vraiment efficace de contexte. Là, on parle de ville, c'est plus seulement une organisation, un projet, on parle de ville. Et pour moi, il y a vraiment un engagement politique d'y aller, c'est important, mais derrière, il y a un volet très citoyen. Donc, je prends un exemple très concret, quand on parle d'agriculture urbaine ou de rendre les villes vertes, il y a des projets citoyens de ruelles vertes, par exemple, qui est des associations qui se créent dans un paquet de villes dans le monde qui veulent partager les citoyens pour créer des organismes qui vont refaire des ruelles vertes. Et c'est des initiatives très citoyennes, souvent très locales, mais qui sont enchâssées dans une vision qui va être jusqu'à la politique, jusqu'à l'innovation large. Donc, c'est vraiment un mariage, c'est pas seulement le citoyen qui va tout faire bouger, au contraire, il faut qu'il y ait une collaboration à travers une multitude d'acteurs. Et c'est là l'innovation de France City, pour moi, c'est un grand storytelling, c'est un univers narratif qui permet justement de se faire… Qu'est-ce qu'il faut? On a cette culture très communautaire ou sociale et justement, pour la faire rayonner, la faire apparaître, il faut convaincre les instances plus politiques ou commerciales ou économiques. Et c'est ce genre de modèle qui permet de fixer vraiment les acteurs. Donc, nous, on a un plafond de verre plus politique et économique à briser, comme beaucoup de villes dans le monde. Mais là, ça va être fait et les Fab City, c'est un moyen de motiver, disons, tous les acteurs à collaborer pour justement une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Et derrière tout ça, il y a des opportunités d'entrepreneuriat et des opportunités d'apprentissage. Donc, c'est vraiment un espace d'innovation qui est un grand, comme je disais, un monde narratif qu'il faut changer et les villes le permettent comme ça. Oui, exact. J'ai pu constater dans des discussions avec des collaborateurs, justement, qui mentionnaient que lorsqu'on fusionne des thèmes qui seraient peu propices à se rencontrer, là, les possibilités de créatifs sont hallucinantes parce que c'est des terrains qui n'ont jamais été ouverts. Et derrière tout ça, c'est que c'est ça, la force de l'approche d'innovation ouverte que nous, on utilise beaucoup, celle des Living Labs, c'est justement que peu importe où tu travailles, à la base, tu es un citoyen. Tu vis quelque part, tu as une vie dans un écosystème, dans un espace, une ville. Donc, même si tu es avocat ou politicien ou chercheur ou étudiant ou travailleur social, on est un citoyen qu'on est touché par l'ensemble des facettes que veut traiter une ville. Donc, comment on se nourrit, comment on se déplace. Et là, on peut vraiment aller chercher les gens dans leur réalité, pas seulement dans leur rôle dans notre entreprise. Et l'idée des Fab Labs au sens large, je finirais là-dessus avant de présenter un peu les dates en 2020, c'est que les citoyens ont besoin, tous, on a besoin de sentir qu'on peut changer les choses. Et c'est ça la grande force du mouvement d'innovation ouverte, puis des Fab Labs, puis des Fab City, etc., c'est que ça permet de faire vivre aux gens l'expérience de toucher les objets, de pouvoir intervenir, de pouvoir ouvrir, comprendre qu'est-ce qui nous entoure. Et en faisant ça à travers le côté pédagogique des Fab Labs, par exemple, on peut vraiment comprendre comment créer une lampe de A à Z, comment fonctionnent les objets autour de nous, et comment on peut maintenant penser du ville, comment on peut penser les véhicules qui vont se déplacer dans le futur, le côté électrification. Toutes les questions sont ouvertes et les citoyens, c'est une des parties prenantes qui est invitée à se questionner et à aller collaborer à l'innovation, pas seulement de subir ou d'avoir les nouveaux produits à venir de telle compagnie dans un an, c'est vraiment d'être partie prenante de l'innovation dès le début du processus de design. Et c'est là qu'on crée un sentiment de, ça fait un sens, on parle du sense-making, on crée du sens parce qu'on a accès à ce qui nous entoure, c'est un langage que tout le monde connaît, se nourrir, tout le monde se nourrit, mais comment on se nourrit et comment on peut changer la manière, bien c'est ça que permettent ces espaces d'innovation comme les Fab City ou les Fab Lab. Puis je finirais sur, pour plus, puis le message communautique derrière tout ça, c'est vraiment, oui on a été chercher des événements, on est inculté depuis le début, on fonde beaucoup de monde, mais on est très heureux de voir que le monde académique a embarqué, il y en a qui étaient early adopters comme Marguerite Bourgeois, mais là maintenant il y a un mouvement au niveau des écoles, d'avoir des makerspace, des Fab Labs au niveau collégial, les universités aussi, Concordia étant déjà trois Fab Labs ou trois espaces makers, donc il y en a d'autres qui sont un peu à la traîne, mais c'est ça, il faut en parler, il faut avoir une ouverture. Le monde de la culture aussi, dans les bibliothèques. Oui, les bibliothèques en gros. Ils ont eu la chance à l'époque d'avoir un plan numérique, qui était un élément pour ouvrir un peu des financements, et ils ont pu justement aller dans les musées, dans le monde des bibliothèques, dans les, donc le monde de la culture a pris aussi ça par eux, et ça va bien, donc au Québec ça s'implante bien les Fab Labs dans le monde communautaire de plus en plus, dans l'entreprise, mais il faut que les organismes terrains puissent profiter de cet événement-là mondial, qui se prépare dans un an et demi maintenant, pour vraiment mettre en place de qu'est-ce que vous voulez apporter à cet événement-là. Ça sera l'occasion de rencontrer l'ensemble des Fab Labs ou des représentants ou des travailleurs dans les Fab Labs à travers le monde, qui vont venir ici. On parle d'à peu près de 1000 à 1200 participants pour l'événement des Fab 16, qui dure cinq jours. Puis aussi en parallèle, on a aussi le Fab City qui est une autre facette, pas toujours les mêmes, mais il y a une mixité avec le côté politique, le côté urbanisme, donc le côté plus citoyen, social, développement, économique. Donc c'est une mixité qui va durer à peu près, qui dure en fait totalement, au total, sept jours à peu près. Donc c'est ça la complexité qu'on a dans ces événements-là internationaux, c'est qu'ils se chevauchent. Donc rapidement, les dates officielles du 27 au 31 juillet à Montréal, bien sûr, il y aura le Fab 16, qui est l'événement mondial des Fab Labs, avec Neil Getschenfeld, la Fab Foundation et l'ensemble du réseau. Et le Fab City va suivre, va en fait chevaucher, donc le 31 juillet, ça sera le début aussi du Fab City Summit. Donc ça sera une journée très mixte entre les deux réseaux qui sont complémentaires, tout à fait, pour qu'il dure trois jours l'événement mondial des Fab City. Et en amont du Fab City, il y aura le campus Fab City. Donc on va vraiment faire une espèce de laboratoire qui peut durer, je crois, une dizaine de jours ou peut-être même plus long, là, de comment on peut prototyper à Montréal déjà des expérimentations reliées au Fab City dans les différentes facettes que je vous ai présentées. Donc un côté plus résidence, innovation, qu'on peut présenter lors de l'événement mondial par la suite dans les trois jours. Et dans la structure des FAB, l'événement Fab Lab, à la fin de l'événement des FAB Lab, il y a toujours une espèce de FAB Festival, donc grand public, où là c'est vraiment un espace, peut-être qu'il y en a qui connaissent le mouvement des, dans le moins, des Maker Faire. Donc c'est vraiment des événements grand public avec que la famille est invitée, avec des démonstrations. C'est beaucoup plus grand public que l'événement mondial. Et c'est un peu ça qu'on arrête de structurer comme communautique. Et on est les représentants, on est les co-organisateurs avec la FAB Foundation et la FAB City Foundation maintenant qui a été créée. Mais l'idée, ça n'appartient pas à communautique, au contraire, on est là pour les accueillir d'être un FAB Lab impliqué dans le réseau international. Par contre, nous, on va mettre en place dès cette année, en 2019, un prototype d'un quartier à Montréal, en ce cas-ci. Donc on va faire FAB City Montréal pour pouvoir justement prototyper un peu comme à Barcelone ou à Paris ou dans les autres villes. Quelqu'état on veut innover, tester et mettre en place toutes les facettes d'une FAB City pour l'inventer. Mais on va le faire dans un processus de co-design international, c'est-à-dire on va aller connecter en mode Living Lab l'ensemble des autres FAB Lab et FAB City dans le monde qui sont en train de déployer les initiatives pour nous aider ici. Donc on veut mettre en pratique l'idée principale du mouvement des FAB City, c'est de collaborer mondialement pour réussir à trouver des solutions parce que personne ne connaît toutes les réponses actuellement. Donc c'est une évitation à coup des années avec vos projets, avec vos structures et de réfléchir comment vous pourrez vous incarner dans l'événement, l'occasion de visibilité ou de connexion durant le FAB 16 et le FAB City Summit en 2020. Wow! Merci beaucoup, je crois, c'est vraiment intéressant. Et moi, ce que je vous dirais vraiment quand j'ai vu l'annonce de cet événement-là, je me suis dit « Ok, c'est une chance pour les établissements, moi je travaille pour les établissements collégiaux, mais d'ordre général pour tous les établissements scolaires et les établissements publics qui souhaitent créer, avoir un laboratoire, puis c'est la chance de pouvoir justement démontrer notre savoir-faire, démontrer notre créativité lors de ces événements-là, puis ce serait vraiment triste de passer à côté de ça avec rien à présenter à ces gens-là. Déjà, en novembre dernier, à Concordia, Anne-Louise de Bethune et son organisation avaient organisé le Mini Maker Faire. On a vu beaucoup, beaucoup de belles créativités qui provenaient des écoles primaires, des écoles secondaires, mais je vous dirais que les niveaux supérieurs, les classes d'études supérieures sont assez absentes et on aurait besoin d'une plus grande activité. Peut-être qu'on parle de créer justement un petit concours justement pour simuler la créativité pour justement avoir plus de trucs à présenter lors de cet événement-là pour démontrer justement que c'est actif. Et déjà, ce que tu viens de mentionner, l'événement Fab City Montréal, où vous allez choisir un territoire en Montréal, ça c'est vraiment intéressant aussi parce que tantôt tu mentionnais toutes les villes et Montréal était absent et là, on s'engage là-dedans. Je terminerai en disant qu'être une Fab City, ce n'est pas être une ville, une métropole. Une Fab City peut être une ville de 40 000 personnes aussi. C'est vraiment une approche qui est multi-palier. On peut être une ville comme Brest est une Fab City. Brest qui est en France, en Bretagne, qui est une ville, je pense, de 50 000, 60 000 personnes. En tout cas, je ne dis pas les chiffres, mais c'est très petit par rapport à Paris par exemple. Donc, moi, c'est la question finale que tu ne m'as pas posée, mais je vais la poser. Qu'est-ce que je vois dans 5 ans? Je dirais que je vois vraiment qu'on a réussi au Québec et au Canada, mais parlons du Québec, à mettre en place un réseau de villes, de Fab City à travers le Québec, peut-être une dizaine, qui peuvent justement commencer à collaborer, à échanger dans une vision de l'économie circulaire qui, justement, peut être régionale et même territoriale, c'est-à-dire, pour nous produire, il ne faut pas tout produire, je pense, à Montréal dans des bâtiments verts. Je pense qu'on peut sortir de Montréal puis que Laval elle-même a son réseau puis qu'après ça, dans Laurentide, en Gaspésie. Mais l'idée, c'est de partager à le plus près possible. Donc, j'aime mieux qu'on partage entre Montréal et Gaspé en ayant un système beaucoup plus structuré avec les régions pour ne pas seulement faire des villes tout seules non plus, l'idée, c'est d'occuper le territoire. Puis il ne faut pas, puis là, il y a tout un grand débat sur ce que c'est des villes, c'est-tu les méga-villes, je suis sûr, ou c'est de reprendre une diversité de territoire. Ce sera une discussion à part dans le mouvement des Fab City, comment on fait, parce qu'une ville, tu penses au Québec, une ville, c'est 1000 habitants, je pense, sinon c'est un village, mais au Québec, ultimement, un Fab City pourrait être une ville de 1000 personnes, je pense. Voilà. Bon, ben voilà, ça complète bien, puis il y a vraiment un... C'est vraiment riche, et c'est important pourquoi j'ai décidé justement de vous inviter, Fab Lab Québec, comme une autre site, à être présent, c'est pour montrer justement l'étendue des... Lorsqu'on parle de Fab Lab, ça dépasse énormément la dimension atelier de travail qu'on a dans notre établissement. On sait que lorsqu'on embarque là-dedans, on embarque dans des... Dans un changement de culture, des changements de valeur, des valeurs de collaboration, on partage, puis je vous dirais qu'on n'est pas habitué à faire ça. On n'est pas... C'est un changement de culture, puis on n'est pas... C'est peu connu, c'est un terrain encore qui reste à développer, et rien de nous que de l'apprendre auprès de gens qui le vivent déjà. La dimension internationale est vraiment intéressante et vraiment riche, parce que j'imagine bien voir se créer, se développer un quartier de Montréal, mais avec des touches d'Espagne dedans, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher là-dedans. Donc, merci beaucoup Geoffroy, c'est très agréable. Ouais... 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 ils...